C'est encore une fois pour nous l'honneur d'être ici présent pour vous informer. C'est encore une fois pour nous l'honneur d'être ici présent pour nous l'honneur d'être ici présent pour nous l'honneur d'être ici présent pour nous. C'est encore une fois pour nous l'honneur. C'est encore une fois pour nous l'honneur d'être ici présent pour nous l'honneur d'être ici présent pour nous. C'est encore une fois pour nous l'honneur d'être ici présent pour nous. C'est encore une fois pour nous l'honneur d'être ici présent pour nous. C'est encore une fois l'honneur d'être ici présent pour nous l'honneur d'être ici présent pour nous l'honneur d'être ici présent pour nous. Mais non, dans la cartographie où il y a trois territoires où il y a un bonheur d'être ici présent pour nous l'honneur d'être ici présent pour nous. C'est encore une fois pour nous l'honneur d'être ici présent pour nous l'honneur d'être ici présent pour nous. C'est encore une fois pour nous l'honneur d'être ici présent 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 pour nous l'honneur d'être ici Notez déjà que dans la cité de Saké, dans le territoire de Massy, de nouveau Saké a été un nouveau cible de la coalition M23-RDF-AFC-Youpidief, parce qu'il ne faut pas aussi écarter Youpidief, Youpidief est dedans. Des bombes sont tombées dans la cité de Saké ce mercredi 6 mars selon les sources locales. Dans la cité de Saké, ils ont été encore victimes de deux bombes. Avant d'aller plus loin, il faut vous dire déjà qu'à 27 km de la ville de Goma, il y a eu des bombardements où il y a eu des bombes. Il y a eu des bombes qui ont été bombées dans le territoire de Massy, plus précisément dans la cité de Saké. Des bombes. Jusqu'à présent, j'ai eu des détails pour savoir les dégâts collatéraux. Jusqu'à présent, j'ai eu des bombes qui ont été bombées dans le territoire de Massy, plus précisément dans le territoire de Massy, plus précisément dans le territoire de Massy. Jusqu'à présent, j'ai eu des bombes qui ont été bombées dans le territoire de Massy, plus précisément dans le territoire de Massy, plus précisément dans le territoire de Massy. Oui, il faut dire que la localité, il faut mener l'armée comme pas possible. Il faut être veridique, il faut dire vrai. Il faut que les autorités entendent ça. On ne fait pas ici de jale le loyano de voyouana de M23. Ce n'est pas ce qu'on fait ici. Mais, il faut savoir qu'il y a un parti que l'armée est mené le M23. Si l'armée est mené l'armée, c'est ça la guerre. Mais dans le cas, quand il y a un mosqu'à, l'armée est mené l'armée. Naba kwennyoso Eza suwe Oyo ya populasyon kongolezi Eza suwe oyo ya bandeko Bafandi na diaspora Eza suwe ya batu oyo bafandi na katia mboka Pli de katerefem Yodabita Baye oyo Bazana conscience ya koyeba ki Yano tozana habitumba Bazana posawana ya koyeba ki Bitumba esila aleste ya republiku Parce que se le suwe de touten kongole Excepté le traître Excepté le nana Et sa suite là bas Excepté batuan C'est mercredi 6 mars 2024 Depuis les matins Des affrontements Entre Des affrontements entre Les M23 R2 Et les jeunes résistants Ouazalendo Dit patriote également Qui combattent aux côtés Des FRDC Ont été signalés Dans le groupement Mufu Nishanga En territoire De Masisi Où L'armée congolaise A récit A récupérer Le village De Kitouva A moins de 5 km Du village Chacha Sur la route Chacha L'armée Bwereman L'armée Dans le Masisi Là on est encore dans le Masisi Les affrontements qui se sont déroulés hier L'armée a récit A récupéré Kitouva L'armée a récit A récupéré Ce village L'armée a récit A récupéré espace Oana. Cinq kilomètres dans la cité à Chacha, cinq kilomètres dans la place M23, dans la place M23, dans la place M23, dans la place Mekosa, l'armée a récupéré cet espace, ce village hier. L'armée avec le Ouazalendo, Zouaki Makoki, Ganyaki Bitumba, dans les côtés à Masisi, et ont récupéré un village et plus de trois collines. Dans les Masisi, là c'est dans les Masisi, information Oana, vérifiée, très vraie, les affrontements qui ont déjà signalé l'Obi, l'armée a remporté la victoire, dans les territoires de Masisi. Qu'est-ce qu'il faut connaître alors dans les territoires de Routchourou ? Dans les territoires de Routchourou, les rebelles du M23 ont en outre la cité de Nianzale, au-delà de la cité à Nianzale, et au-delà de la cité à Nianzale, au-delà de la cité à Nianzale, au-delà de la cité à Nianzale, ils ont aussi la localité de Kikoukou et le village de Kiboungou. Là, c'est dans les Routchourou. Avant d'aller plus loin que ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette situation ? Pourquoi l'armée gagne dans le territoire de Masisi ? Mais la même armée, lorsqu'elle arrive dans le territoire de Routchourou, l'armée perd ses batailles. Comment ? Elle a perdu la bataille. Le M23 a gagné face à elle. Comment ? Le plat de M23, c'est quoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un de bataille ? Est-ce qu'il y a quelqu'un de bataille ? Pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un de bataille ? Il y a quelqu'un d'un Routchourou, il y a une force de l'armée ? Parce qu'un, Routchourou se trouve au limite de soutenir M23. Première astuce, il faut qu'il y ait un peu de bataille. Routchourou se trouve à côté de ces deux pays malfrants qui soutiennent la rébellion du M23, qui envoient des troupes au sol, qui envoient des munitions, qui envoient des habitats venir dans le territoire de Routchourou. C'est une astuce, c'est qu'il y a une force. Parce qu'il se trouve au limite du territoire où il y a une force. Si vous avez une force, il y a une force. Mais dans le masisi, il faut encore passer à la part de la part pour que vous avez des cas dans le masisi. Donc, pour que les renfortes dans le masisi, ce n'est pas aussi moindre que ce que vous pensez. est-ce que vous avez une force ? Il y a une force, il y a une force, il y a une force, où il y a une force, où l'armée congolaise est au coca, co-bunda, jusqu'à ce qu'il est long, dans le territoire de Routchourou. Parce que dans le territoire de Routchourou, il n'y a pas la population qui se donne assez forte pour faire face au rebelle du M23. Différemment dans le masisi. Dans le territoire de Masisi, il y a les jeunes, résistants, patriotes, Obabenga Kabango, Ouazalendo. Ouazalendo ne sont pas dans tous les territoires, non. Les Ouazalendo sont d'abord originaires du territoire de Masisi et Walikale. Ou alors dans le nord, qui vous est ici. Il faut noter que les Ouazalendo sont précisément dans les Walikale et dans les Masisi. C'est-à-dire, ce sont les deux territoires piliers où ils sont difficiles à prendre. Donc, on a rejarré et on a rejarré. Ce n'est pas facile qu'ils soient deux territoires. Parce qu'il y a d'abord une population qui est motivée à prendre l'air seul. Parce que, je prends l'exemple de Walikale, des territoires de Walikale. Ceux qui sont à Walikale estiment bien qu'ils ne peuvent pas fuir Walikale pour venir à Goma. Les jeunes de Walikale savent très bien que non. Ceux qui sont à Kimi et qui sont à Koti et qui sont à Kona nani. Raison pour laquelle, jusqu'à présent, vous n'avez jamais entendu que les rebelles de M23 peuvent oser aller dans les Walikale parce que les gens de Walikale savent très bien qu'ils ne peuvent pas laisser leur sol. différemment de ces jeunes de Routour qui entendent quelque chose aujourd'hui et prennent décision comme quoi ils doivent fuir. Déjà, si la jeunesse résiste à ces malfronds de M23, ils ne sont pas de la côté de Moussous. Et je ne sais pas qu'ils ne sont pas de la côté de Moussous. Il y a des jeunes qui sont à Kali de M23 et qui sont à Koti. Directement de M23. Si cette mobilisation était aussi au niveau de M23, les gens du M23 ne devraient pas s'azarder et ils ne sont pas de la côté. Mais de l'autre côté, l'armée se trouve presque seule. Là où il y a les Polonais, là où il y a les gens qui sont les Etats-Unis ou les gens qui sont les gens qui sont les Ouganda, les Rwanda, Somali. Je ne sais pas qu'ils ne sont pas dans Kenya. Je ne sais pas qu'ils ne sont 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 pas et l'armée se trouve presque seule. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-bas ? Il y a même des civils aussi en territoire à l'outour qui sont à côté des rebelles et à M23. Qui donne le plat à M23 ? Qui donne tout à M23 ? Il y a des gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens. dans le territoire de Masisi ? Ou est-ce qu'il y a localité ? Ou est-ce qu'il y a M23 ? Ou est-ce qu'il y a libérés ? Parce qu'ils ne sont pas encore dans beaucoup de Masisi ? Ils sont à Chacha, ils sont à Mouchaki et quelque part les Colois Mouchaki et ils sont à Moueso et nous sont plus là. Il faut dire vrai. Ils sont encore à Kichanga. Une petite partie à Kichanga. Ils sont encore là. Mais si vous voyez la résistance que la population fait face au M23 même dans le Kichanga, c'est différent de la résistance où les gens mènent dans le Rouchourou. Parce que dans le Rouchourou, les jeunes ne se préoccupent pas trop. Ils sont mis en foutant à Bango. Ils sont à Bango et ils ne sont pas à côté de SDS et de SDS à Nengiwana. Ils ont pris ça comme normal, différemment de ces jeunes de Masisi. Ils savent très bien qu'ils sont à Mouchaki et à Mouchaki. Ceux qui mouchent n'ont pas à Mouchaki. Ceux qui mouchent sont à Bango et sont à Congo et sont à Congo et sont à Boma et sont à Kasaï et sont à Kuna et sont à Kabe et sont à Kambu et sont à Kambu et sont à Kambu. Nous n'allons pas partir là-bas. C'est ainsi que nous avons l'obligation de défendre Masisi. et nous avons la mobilisation de la population. Très triste mais on sait même de la population. Les jeunes sont à Kambu et sont à Kambu par force. C'est bon. Ils sont à Kambu par force. C'est bon. Ils sont accusés comme ça. On retient ça comme ça. On retient ça comme en Libye. Mais si au moment il y a même de ces jeunes-là dans le territoire de Rouchourou qui donnent tous les plats à EFAR d'essayer dans la place à Banguna. Il y a de ces gens-là qui sont très tristes et ils sont même au sein de la population où l'armée est protégée. Même au sein de la population il y a des traîtres. L'armée reste à Kambu et il y a des gens-là. L'armée reste à Kambu et il y a des gens-là des gens-là et des gens-là et des gens-là et des gens-là. on a commis déjà des problèmes. Et comme Yeloko a commis tellement de problèmes. Qu'est-ce qui fait encore que l'armée ait eu des problèmes face au M23 dans le territoire de Rouchourou différemment dans le territoire de Masisi ? Parce qu'il y a de même morphologie il y a même un peu la différence. Il n'y a pas la différence plutôt parce qu'il y a M23 qui a méné bngo qui a méné bngo qui a méné la bngo qui a méné qui a méné avec un hémien ou qui a méné et qui a méné la siville. Les armées ont un village et qui a méné qui a méné parce qu'il y a morphologie n'y a pas bien détaillé de l'éveur qui a méné sa zâté. Morphologie qui a méné béné. Ils se sont bons qui méné étés comme ils méné Est-ce que l'armée va tirer sur la population ? Non Il y a un problème L'armée va distinguer la population et les rebelles d'YM23 Parce que même dans la distinction de M23, il n'y en a pas Différemment dans le territoire de Masisi Là on parle déjà de Kihundé Tu vois, là on parle déjà de Kihundé Les localités Oyo sont occupées tellement de Kihundé Il n'y a pas les rebelles d'YM23 Même dans le Masisi Le parti Oyo, les rebelles d'YM23 Le parti Oyo Batouana Babi Maki dans le territoire de Ruchuru Baye Kofan dans le territoire de Masisi Yang Oana Batouana Koutouba Okipe Dans le Mouchaki Okendenabanzela Bango Ne Bazali Kuna Okoye Kola Muno Koyamboka Yaba Oyo Babi Minaruwande Et là on parle déjà de Kihundé Et là on parle de Kihundé Et là on parle de Kihundé Et là on parle de Kihundé Les M23 ont mis camouflet dans les maisons de Kihundé Dans les civils Et là on a déjà eu un problème sérieux On ne sait pas détecter qui est civil et qui ne l'est pas C'est ça aussi le problème Kouane pe ba difficulté Armezou Koutan Nango Parce que moi je vous dis vrai Toko Makana Bitoumba Toko Makana Front On parle pe la réalité Tomoni vérité à Makambo Mais Ba difficulté oyo Même armezou Koutan Nango Confusion yaza ébele Okoye ba Oyo a zanani Oyo a zananite Voilà donc Ba Makambo yazo sale maleste de la république En ce qui concerne la situation A moca Situation yaza telma mabé On nous a laissé entendre encore l'hobby Que non le groupe tuiraneo Naba solda ya M23 Naba solda oyo ya Ouganda Naba solda oyo ya 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 Rwanda Ba bandit déjà dans les sites qui vous Ya i des durs affrontements Dallez au plateau là-bas Dallez au Vira Dans les territoires d'Ouvira Vers les faits fonds Ya i des durs affrontements Kaga me réellement Elisère c'est quoi Monsieur le Président Félix Antoine Tisekedi Nala loba ga boye Soki Rwanda oyo Et tila gabi son mounoko boye Si même le Rwanda Peu être soutenu par le puissance internationale Oye za Ya Ya Makasi C'est parce que nous on a jamais agi Face au Rwanda Oye ko mene Rwanda Koyoye ke no Kongo Eza Kongo Bo on ni bo koti Kaba me prise Biso boye Nou savon très bien Bakoum bakambo Kana sentiment Titoye bi Bakoum bakambo Kana sentiment Titoye bi On ne dirige pas La nation Par les émotions Sa on se Men Dine manier Korektif Yifo donne Rwanda Biso moko To sanctione Rwanda To bete Yangoye a bien Non se Plis ke Vous êtes Entrez Dottonde Bakonzi To Ebiten Inbozo Zela To Kende Dialogue So To Kende 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 On va lui dire Sa Mais Avant de lui dire Il doit savoir Kende Kende Moussa Veni Nes Pas Fort Moussa Veni Je le répète Moussa Veni Nes Pas Fort Bana Combien D'habitants Panabango Biso Tuzana Combien Baza Nes Panabango Biso Tuzana Nes Toye Bakayango Ils ne sont pas forts Même sa Les forces Extérieures Biso Biso On ne sait pas Il y a un autre Problème On s'est armé Oyeza Commandement Nani Azo Commandé Nani Qui commande Qui Biso 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 Oui C'est bon Tu y es Bi Que vous êtes Impliqué Dans l'affaire To Ça Nous le savons Nous sommes D'abord Informés Pour ça Nous savons Les efforts Bah S'il C'est bon S'il C'est bon S'il S'il C'est bon S'il C'est bon C'est bon S'il La population Vait voir Que Bokene Nelikolo Bah B Korea Biko 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 Abongo Biko Lorsque nous serons dans ces conséquences On va trouver des solutions Nous avons tout pour faire ce que nous pouvons Tout ce que nous pouvons La population des os Il faut que nous nous impliquons Quant aux questions concernant la cité de Kibirizi Qui est devenu vulnérable Dès la prise de Kachalira et Kirima Nous travaillons encore pour avoir des précisions Pour savoir qui est réellement dans ces cités Et qui est la vraie information 13 civils tués par les bombardements des rebelles Plus de 15 personnes et des pillages de boutiques En plus des déplacements massifs Des habitats sont les conséquences De l'entrée de M23 dans la cité de Nyanzale Donc voilà La information est là Il y a une autre possession Il y a déjà tué, déjà violé La boutique est déjà pillée Voilà les conséquences C'est l'entrée de M23 dans le territoire de Nyanzale Mais aussi il faut noter que Tocotika Kouosilisemisyon yote Saketolobaka Oyo ezole kalis C'est la république Ce que je vous rappelle chaque jour De la vie Que mène les déplacés de guerre Les dames et messieurs Na bisika ozali Santez-vous à l'aise Kouya Pounousoungabango Soyez là pounous Soungabango Nous faisons des descentes Dans les camps chaque jour Pour étudier ensemble Ce qu'il faut faire Pour que Batowana tout soungabango Tout à l'aise Bon mot Tout soungaba Déplacé de guerre De jour Olande Mais bazo soufri Bazo zangayakoliya Bazo zangayakolata Batowalette Eza Le gouvernement fait ce qu'il peut Mais c'est pas encore suffisant De notre côté Il faut tout soungabande Les dames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été là du débit à la fin pour notre décryptage de ce 7 mars 2024. Comme je l'ai annoncé au départ, je suis Youssoufou Kibingila David, journaliste d'investigation, basé à l'Est de la République démocratique du Congo, qui était là aujourd'hui encore pour vous donner les détails et les informations en ce qui concerne la réalité de l'Est de la République. Je ne saurais pas clore cette émission, ça dira à tous les Congolais de la diaspora et partout où vous vous trouvez, à la République démocratique du Congo, idem. Restez mobilisés, restez focalisés et la victoire sera la nôtre. Nous sommes tellement confiants que Moukolomoko et Kossimba. Restons disponibles au plus de sa 43, 9, 93, 46, 78, 93. Excellente journée à vous et à la prochaine pour un nouveau numéro.